All right, salut tout le monde, bienvenue dans ce bord de casque, épisode 162! 162! Oui! Merci à tout le monde d'écouter, puis c'est probablement dans les derniers épisodes qu'on va faire par Zoom, parce que si on va recommencer à le faire en vrai, de toute façon avec les... C'est dans nos derniers épisodes, point, là. Ça s'achève, cette petite affaire-là. Non, mais le Patreon doit être actif pareil, là. OK? On a besoin de cash. Pas mal, là. C'est très malade. Ferme la blogue, garde le Patreon. Ouais. Non, j'ai décidé d'arrêter, ça. Yes! Good job, Marco! Yeah! Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, je voulais... On va recommencer bientôt à enregistrer en vrai. Fait que c'est ça, là, on va revenir un peu plus à la formule normale, puis d'après moi, d'ici le prochain épisode, probablement, mais je ne vais pas faire la fausse promesse, peut-être un épisode ou deux, dépendamment, peut-être qu'il va y avoir des invités qui sera plus facile de le faire par Zoom aussi. Donc, ce n'est pas impossible qu'on en fasse encore par Zoom des fois, mais on va essayer le plus possible de... Pareil, par Zoom, ce n'est pas si dégueulasse que ça, pour vrai. Non, mais c'est moins... Je trouve ça... C'est moins personnel, mais... Ouais, c'est moins attrayant à l'œil aussi. Ouais, à l'œil, c'est moins beau. Le son, il est moins bon, une petite affaire. Puis, je trouve aussi que c'est... Au début, c'était vraiment le fun d'enregistrer de même, parce que, tu sais, pendant le début de la pandémie, personne n'avait rien à causer. Fait que, genre, tu sais, de pouvoir parler avec le monde, c'était le fun. Ouais. Sauf là, tout le monde a repris leur vie. Fait qu'on dirait que c'est comme la même chose, mais un petit peu moins le fun que de le faire en vrai. Ouais, puis on reçoit beaucoup de messages aussi de... Puis, quand est-ce que vous allez revenir à vrai, là? Fait que, j'imagine que... On s'achète-tu plein de plexiglas pour mettre dans la cuisine, Marco? Ouais, bien, on peut en racheter par CGI, si tu veux. Ouais, OK. Ça coûte encore plus cher, restez que dans mon livre. On met Marco d'une boîte de plexiglas. Non, regarde, on va être là que vous autres, on s'en calise des plexiglas. OK. On crisse Marco d'une boîte de plexiglas, puis on éjacule tout dessus. Ha, ha, ha! Bien, merci. Là-dessus, je vais présenter l'équipe. On a M. Alexandre Philippe, c'est avec nous autres. Oh! Salut! Oh, yes! Avoue que l'hamburger, sur mon chandail, il a de l'air succulent. Ah, c'est vrai, ça? Ah, c'est vrai, on dirait comme une espèce de crête au bœuf. C'est malade. Tu dirais, il y a du fromage qu'ils font. Je la porte, puis je me sens bien. Bien, je le suis pas bien, il est beau. J'aime ça. Je vais ça le porter, moi aussi. On a M. Philippe Lallaud, à ma gauche. Yes! Bonjour, bonjour! Les présentations! Ça, c'est quoi ton chandail? Moi, c'est Ronda Rousey. C'est dans la lutte. Oui, oui, oui. Avec des espèces de petits signes japonais ou chinois. C'est fait comme un Roddy Piper. C'est dans ce range-là. Aies-tu viré à la lutte parce qu'elle pognait la Chine dans l'UFC, quoi? Bien, c'est parce qu'elle était plus bonne. Elle s'est fait manquer deux fois. Puis, elle disait pas que c'était comme la marde un peu, la lutte, parce que c'était pas des vrais combats, genre? Oui, elle a dit ça en partant. Ah, ça se peut, ça se peut. Je me rappelle pas. Ça se peut, mais elle lutte plus pour la WWE non plus. Elle lutte plus du tout, en fait. Elle a dit ça en partant. Puis, genre, il y avait une fille qui était comme, « Moi, t'en fais, moi, c'est fake. » Puis, qu'est-ce que tu peux dire à Ronda Rousey? Tu peux lui dire, « Tu veux-tu qu'on se batte, tu vois, c'est fake. » Bien, tu vas te faire péter, c'est sûr. C'est sûr, oui. Et on a aussi avec nous, monsieur Mysterio Mystère. Ouais! Ouais, what's up? Ça va, les potes? Yes! Yeah! Ils parlent d'où, là? Yeah! Oh, yeah! En direct de Pangée, mon cher Marco. Pangée? Pangée! Le seul continent du monde. Le seul! Parce que c'est tout le pouvoir de voyager dans le temps, c'est ça? Oui, exactement. Puis, je t'avouerais que je me sens un peu seul à Pangée. Fait que je vais aller où est-ce que je me sens le mieux. C'est avec mon beau Tiny Tim. Je vais laisser ça aller en background. Oh, wow! T'es malade. Pour les gens qui n'ont pas le support visuel, c'est une vidéo de Tiny Tim qui roule en arrière de notre ami. Il va tirer sur des cow-boys et tout, malade. C'est quoi ton amour avec Pangée Tim? Tu sais, Alex, ça a commencé en 49. On était gosses. Ah, oui? Ah! J'aimais ça. Tout le monde le niaisait avec son gros nez. Ah, regarde-le, il est laid. Mais je le défendais. Avec ton masque. Avec mon masque. Mais tu sais, c'est un peu ma peau, hein? Je suis né avec ce masque-là. Toi, tu dirais, Mysterio, le goût de la peau de Tiny Tim, tu la qualifierais de comment? Poudreuse et un peu âcre. Ah, oui? OK. C'est ça que je me disais parce qu'il a l'air un peu genre d'un gars du Moyen-Âge dans ses vidéos. C'est vrai, hein? Ça ne doit pas être propre, propre, cet homme-là, tu sais. Non, puis là, on a manqué son nez, mais un bon nez pour... Ah, oui? C'est une place, hein, pour rentrer beaucoup de stock. Il se donnait pas mal, Tiny Tim. Penses-tu qu'il y avait l'odorat plus développé à cause de son gros nez? Non, il a fucké ça assez rapidement avec la cocaïne. Ah, oui, oui, oui. Des gales d'un canot et tout. OK. Fait que là, en ce moment, sur la vidéo, il est coquet, là. En ce moment, en ce moment-là. Il y a des crises de fortes chances, là. Oui. Écrivez-moi le nom de la musique de Tiny Tim pour ceux qui connaîtraient ça, des boys. Charmant, fantastique, d'une douceur et d'une absurdité apaisante. Nope. Oh! C'est intéressant, ça. Ça l'a de ça. En gros, c'est Tiny Tim, c'est un joueur de ukulele. qui chante bien aiguë et bien grave. Une chanson qu'il n'a jamais écrite. Il y a bien des tunes. Quoi? Jamais écrit ses tunes? Non, non, non. Non, c'est toute plume qu'il écrivait ça, mon chum. Anyway, il fait des duos tout seul. Qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est quand? C'est un peu comme le chanteur de Sum 41 qui fait ses propres bacs. Sauf qu'en live, ça sonne moins... Oui, parce que là, il faut qu'il switch de micro. Puis, c'est cool qui est... Parce que le gars, il a tellement de voix haute. C'est comme, OK, il n'y a personne d'autre dans le band qui est capable de les faire. C'est bien cool sur l'album. Mais en live, on fait quoi? Ben, c'est ça. Chris Brown, comment il s'appelle? James Brown. Le gars qui est venu sur Rihanna. Hein? James Brown. Ben, je ne sais pas. Le guitariste de Sum 41. Ah, je pensais que tu parlais du bâtard de femme. Non, non, non. OK. Ah, ben, en tout cas, c'est Mr. Brown qui est revenu. Lui, il... Ah, tu parles l'Indien, là? L'Indien, il est comme un peu noir, un peu, je pense, non? Ben, il a l'air Indien, là, ou Pakistanais, ou... Ouais, genre... Faudrait demander, est-ce que... Le gars qui avait une grosse coupe carrée. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Il a quelqu'un qui a un T-shirt d'Aaron Maiden, là. Ah, ouais, ouais. Ouais. Est-ce que c'est que le chanteur, il a de l'air magané, hein? Il a eu des années pas faciles, mon gars. Mais il est vraiment moins pire. Tu vois que ça fait, genre, une couple d'années qu'il est rendu soble, là? Ouais, mais lui, il ne peut même plus prendre une gorgée d'alcool, là. Ouais, c'est clair. Non, il meurt, là. Il a un 41 de vodka par jour, puis plus la coke, là. Ouais, mais il est tellement rendu maigre, là. Il était soufflé, en Est-il, avec la règle, par exemple. Ouais. Mais non, mais là, quand on l'a vu, il avait leur en forme, pareil. Ah, vraiment. Tu vois qu'il y a Live View, il doit y avoir 45 en montant, mais... Ah, il doit y avoir des bonnes directions soutenues, là. Ben, j'imagine qu'il est là. Il doit être déçu que sa blonde est allée avec le chanteur de Nickelback, par exemple. Qui est ça? C'est ça, ça n'a pas aidé à la consommation. Avril Lavigne. Ah, oui, c'est vrai. Avril Lavigne est allée avec le chanteur de Nickelback. Ils sont-ils encore ensemble? Ouais, je pense que... Ah, non, je pense qu'ils fréquent. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Elle l'a trompé. En plus, j'ai remarqué, je pense, à Twin Peaces, c'est les mêmes accords que Complicated. Ah, ça, ça se peut. Ben, en même temps, dans du punk rock, pop, ça se peut en tabarnak. C'est sûr, sauf que c'est drôle parce que cet album-là, ça vient d'une séparation avec elle. C'est quand même là que c'est drôle. Ouais, ça se peut. Bon, en tout cas, whatever. Je voulais en profiter pour remercier aussi nos patrons. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Il y en a un nouveau. Il y a tout un à part de ça. M. Marc-Antoine Charbonneau. Oh, yes, 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 yes. C'est l'abonnée, je pense qu'il donne genre 10$ par mois. Ah, oui, Marc-Antoine Charbonneau. Oui, c'est lui qui crame Charbonneau. Hey, mon gars, tu vas être déçu pour 10$ par mois. Ah, oui, ben oui. Hein? J'ai dit, mon gars, tu vas être déçu pour 10$ par mois. C'est sûr, c'est sûr. Non, 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 pour son argent, mais là, on va y en parler de lui. C'est-à-dire Marc-Antoine, à chaque début d'épisode, c'est-à-dire, on pisse dessus. Trouvez-moi son image, je vais y faire un beau Photoshop. Attends, je vais le trouver. Oh, attendez-le. Ça vaut 10$ pour la vie, ça. Oui, même ça, ça fait un bout qui s'est rajouté même. D'ailleurs, on s'excuse pour le délai, Marc-Antoine. On regarde tes photos. On a une photo ici. Oh, oh, oh. Wash. Oui, monsieur avec deux bouteilles d'effort. Oh, c'est quoi? Une super assez, calice. Bien, bien dommage que ça ne soit pas le beau brun, bien des pectoraux. Ah oui, puis là, on a une autre site. Ben oui. Marc. Ben oui, on fait la split. Pas de trou. Parfait. Bon, on fait ça. Ça, c'est dans le temps qu'il était noir. On va y pisser dessus sur Photoshop. On va y pisser dessus sur Photoshop. On va y pisser dessus sur Photoshop. On va y pisser sur le sol à Marco. Non, bien, en tout cas, merci beaucoup, Marc. J'ai en fichu les deux. Oui, c'est fou. À chaque fois que quelqu'un donne une pièce, je trouve ça malade. Ben oui. 10 pièces, est-ce que tu es un peu bandé? Ben oui, c'est clair. On a aussi M. Frédéric Craig. Yes. Il a fallu que je clique sur son nom pour avoir le nom complet. Nicolas Montmini, Nicolas Lecôté, Alexis Ferrandou, Yves Létourneau, Yann... Yves Létourneau. Je vais juste dire son nom. Yann Tivière, je pense. Alexandre Souraud, Sam Bombardier, Joanie Morin et Pierre-Luc Paquet. All right, all right. Il y a moins de Morin qu'il y avait. Il y en avait... Ben, il y a Joanie qui est là. Oui, mais il me semble qu'il y en avait une couple de Morin. Non, il y avait Joanie Morin et il y avait encore Yann Tivière, je crois, qui est le cousin à Marc. OK. Encore là. On l'appelait quand on était jeunes, c'est Fiff. Oui. On ne dit plus ce mot-là. Puis le droit de rien dire. Non, c'est vrai. Les Morin, c'est des lâcheux. C'est tout des petits malfaites. Si on vous retrouve, on vous pète, ma gang de tabarnak. Il a commencé à boxer en plus, ça fait qu'il va être capable aussi. Oui. Oui, Fiff, parle-nous d'ordre de ça un peu. Oui, j'ai commencé à faire du boxe, kickboxing. C'est du striking. C'est du striking. C'est comme un mélange un peu de plein d'affaires. Oui, j'ai commencé à faire ça il y a deux mois. Puis, je vais te dire, j'ai un six-pack en kyriss. Tu es en forme. Je me sens en forme. Oui. Je me sens en forme, oui. Oui, oui. Je ne m'entraîne pas tous les jours, mais à peu près aux deux jours, je te dirais. À peu près aux deux jours. Je fais un entraînement qui a un muscle intensif. C'est le fun. C'est comme apprendre la git, dans le fond. Honnêtement, je le vois un peu comme ça. C'est genre, tu apprends une technique, tu la développes, tu travailles dessus, tu build là-dessus. C'est assez similaire, en fait, que le processus d'apprendre la git. La git, oui. Il y a plus de mal au sein. Oui. Oui, clairement. Non, mais tu n'es pas prêt. La dernière fois qu'on a fait les premiers sparrings, c'est sûr que c'est tout le temps un petit peu plus… Ah, bien, c'était stressé. C'était plus sport, maintenant. Oui, tu es juste bien stressé parce que tu fais envoyer des coups de poing et là, tu as les yeux qui ferment. Tu ne vois plus ce qui se passe. Puis, une année, tu es juste caché en arrière de tes gants de boxe parce que tu n'es plus capable de rien voir. Mais une année, tu peines de la confiance. Non, mais la dernière fois, tu… Tu es sûr. C'est sûr, admettons, on met que les gyms réouvrent et que tu puisses aller et qu'il va y avoir plus de monde. Tu vas y avoir plus de monde à ton niveau aussi là-bas. Des fois, tu vas te faire striker, des fois, tu vas te striker du monde. Mais là, tu avais l'air probablement plus à l'aise déjà. Après, genre 4-5, c'est par ring. Oui, oui. En tout cas, c'est à suivre. C'est à suivre. J'ai hâte de… Toe, Mysterio, tu fais-tu de la lutte? As-tu déjà lutté? Ben là, un peu de lutte mexicaine pendant des années. 22 ceintures, à peu près. Oh, 22. Oh, tab. 22. Ben tu sais, des fois, je reviens, j'en repogne. Mais là, ces temps-ci, sumo. Big time sumo. Ah ouais? Oh yeah. Oui, Rikishi, je suis prochain Rikishi. Rikishi, ah ouais. Parce qu'on ne dit pas un sumo. C'est comme dire un hockey. Ça ne marche pas. Les Rikishi, c'est les joueurs, c'est les lutteurs sumo dans le fond. Ah, ok. Je pensais que tu parlais du lutteur Rikishi. Ouais, je pensais aussi que tu parlais du lutteur. Non. Mais tu as fait de la lutte vaudou aussi. Ah oui, lutte vaudou en masse, en masse, en masse. C'est la style de lutte vaudou. J'ai regardé ce l'autre. C'est quoi de la lutte vaudou? La lutte vaudou, c'est un mix de lutte américaine que vous connaissez bien, Ronda Rousey. Puis un mélange de vaudou avec la culture africaine. Ça te plaise à l'ère politique. Dans le stage, tu as le combattant. Puis sur le bord du stage, tu es à la place d'avoir, mettons, le coach ou quelque chose de même. Tu as l'incantateur vaudou qui fait des prières puis qui envoie des sorts à l'autre. Oh my God, c'est comme genre… Ça, c'est moi. Moi, je ne suis pas le lutteur. Moi, je suis le gars qui va te transformer en cheve, mon salaud. Tu vas me transformer en cheve? Ah, si Dieu me le permet. C'est pas mon move, ça. Mais ce n'est pas qui te le permet. Tu ne serais pas capable à travers une caméra, là, quand même. Non, il faut quand même que je te pitche du sang au visage. Mais il peut se déploiter dans le temps. Il n'est pas capable de devenir ici, tu reprends. Non, non, non. Right? Est-ce que tu es capable de devenir ici? Techniquement, oui. Mais ces temps-ci, j'ai beaucoup de problèmes à régler. Là, j'en profite un peu pour relaxer. Parce que M. Berts est parti au cinéma. Oui, M. Berts. Ce salaud de M. Berts est parti au cinéma. Donc, je relaxe un peu chez Tiny Tim. Mais après le spectacle, il va falloir que je retourne un peu espionner M. Berts. Essayer de me sauver de là sans trop qu'il me voie. C'est qui, M. Berts? Et pourquoi tu n'en profites pas, là, en ce moment? S'il y a moins de challenge. OK. Je pourrais juste m'en aller dans une autre époque. Mais non, on gardera bien nice. Puis Mme Berts, elle m'amène beaucoup de cannes de maïs style mexicain. Les beans, la soupe au pois. J'adore. J'adore. Fait trois jours, je vis là-dessus. Je pense à ça, là. C'est-tu toi qui as fait ça, là? Hier, je me suis crossé. Ma boîte de Kleenex, c'était toute vide. J'étais rempli de sperme sur la bédaine. Je n'avais plus quoi faire. C'est-tu toi qui as enlevé le Kleenex? Oui. Ah, tabarnak! Oh oui, parce que, tu sais, il faut que je reste caché, moi, là. J'ai besoin de quoi pour, tu sais, j'ai des besoins naturels, là. Moi aussi, j'ai de l'air niaiseux. Fait deux jours, je suis dans le garde-robe. Oh, God! Hey, il va trouver des méchants cadeaux dans ses capes d'acier, M. Berts. C'est qui, M. Berts? M. Berts, c'est mon connard de voisin. OK. Ah, ouais. Oui, oui, oui. J'ai partagé un chausson. avec sa femme. Mais, regarde, qu'est-ce qui se passe? La vraie histoire, je voulais les faire chier avec des pétards à mèches. Là, finalement, Mme Berts m'a pogné. Qu'est-ce que tu fais là? Parfait, excusez, madame. Elle m'a offert des chaussons au poire. M. Berts, monsieur, le trou de cul, jaloux. J'étais me vengé, craché dans leurs draps. Là, je voulais me sauver. Pas le temps. M. Berts est revenu du marché. Je suis pogné là depuis. Lui. OK. Ah, OK. Je comprends. Genre que là, tu es chez M. Tu n'es pas chez M. Berts, en ce moment-là. Non, non, non. Parce que, tu sais, je pourrais m'en aller. Mais là, j'aime mieux m'en aller pendant qu'il est là. Ah! Bien oui, il y a de quoi à cacher, lui. Il y a de quoi à cacher, cet homme-là. C'est clair. Il est sûrement un pédo, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, il est pas mal rough avec sa femme. Peut-être qu'il suce des chiens. On connaît des gens qui aiment ça. Oui. Moi, j'aime ça. Ben, je veux dire, je connais quelqu'un qui a... Mais là, pas le beau chien que je veux flatter. Oui, ben, ça dépend c'est quel chien. Des fois, c'est plusieurs chiens. C'est mon ami qui m'a dit ça. C'est une business. Ben, des fois, il part une business, ramasse dans le parc La Fontaine, crosse des chiens. Ça... Mon ami... C'est un ami que... Ben, je ne parle plus ben ben non plus, Marc. Mais toi... Mais là, c'est quoi son nom? Je... 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 Je s'appelle Samuel. Oui, c'est ça. Ah, non. Samuel. Mais à part ça, là, toi, as-tu une sorte de chien préféré? Oui, oui, oui. Les chiens préférés, les Pogs. J'adore les Pogs. Les Pogs, oui. Là, tu parles. Pog, Corgi, meilleur mélange. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont dégueulasses. C'est adorable. Ils sont dégueulasses. Est-ce qu'ils pourraient s'appeler des Porgi? Des Porgi? Oui. Des Corg. Tu mets ses pianos. Tu capotes, As-tu. Ben, je vais en profiter pour faire... J'avais préparé un sujet d'intro. Je ne suis plus vraiment l'intro, mais... Un sujet de... Ben, ça va être un sujet de 25 minutes past de... C'est ça. Non, en tout cas. On a des faits qui sont déroulés dimanche matin à Hennessy, en Haute-Savoie, qui doit être en France, j'imagine. Yes, le retour est-il des quérisses de villes françaises de toutes tes nouvelles malades. C'est tout le temps, je pense, que tu es en Europe. Tu n'as pas prêt à... Toi, tu es un coïd... C'est un site français. Fait que j'imagine que ça doit être là. La France. Quand il y a quelqu'un qui ne spécifie pas, genre, puis qu'il spécifie un genre de quartier ou un arrondissement, genre, en général, je pense que c'est en France. Fait qu'il y a 62. Yeah! Ouais! 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 62! Ah ouais! Putain, les cités! Ah ouais! Ah ouais! Ils mangent du bon fromage. C'est ça? C'est 62, ton truc préféré? Ouais. Ouais. Je me marque au bout. Non, 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 il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Donc, vers 11h, on a une violente dispute qui a éclaté entre deux ex-époux à propos du droit de garde et de visite. Donc, contre la volonté du père, la mère de famille a fait monter de force leur fille de 9 ans dans sa voiture où se trouvaient déjà ses trois autres enfants majeurs, issus d'une première réunion. Le père s'est alors plaqué sur le capot du véhicule pour empêcher son ancienne compagne de partir. Mais la femme, âgée de 44 ans, a démarré dans le fond la voiture et a parcouru 5 kilomètres avec son ex-compagnon agrippé au capot. Hey, 5 kilomètres, c'est long pareil! Et va-tu faire ses stops, là, rendu là? Si la personne est restée là... Ben, à moins que la personne soit elle-même enragée, c'est qui qui est en crise dans l'histoire, tu sais? Ouais, c'est sûr, ça doit être un peu des deux, là, mais j'imagine... L'autre est quand même... C'est un gros disquette de car surfing, ça, là, 5 kilomètres. En plus, elle est allée chercher ses enfants qu'elle avait eus avec un autre monsieur, fait que tu vois, c'est clairement elle qui devait être en crise de panique, là. C'est comme, OK, moi, je ramasse tous les kids puis je décalisse, c'est comme... À moins que les deux personnes l'aient fait chier en même temps, mais je sais pas. Moi, d'après moi, c'est... Ils gueulent en même temps. Ça, c'est comme mon vote, là. Ben, c'est sûrement être de crier de peur, là, oublie-moi. Moi, d'après moi, ils ont rapproché leur gueule puis ils ont gueulé dans la gueule de l'autre vraiment fort. Il doit avoir eu du bon sexe de réconciliation, après. Ben, je sais pas. En tout cas... Le manger de 34 ans a profité d'un ralentissement au niveau du trèche pour descendre. Ils s'en tirent sans aucune blessure. Le trèche. Le trèche. Ça, c'est le trèche, c'est... Je sais pas. C'est ça. En tout cas, il a profité qu'à ralentissement pour pouvoir débarquer. Puis, dans le fond de la mère de famille, elle est poursuivie pour violence volontaire sur ex-conjoint et présence d'un enfant mineur. Ils sont donc bien précis, leur chef d'accusation en France. Il me semble que nous autres, c'est tout le temps comme des termes très techniques. Nous autres, c'est... On l'accuse d'avoir battu son ex ou d'avoir monté sur son char. Fait que c'est ça. On va être jugé le 1er février 2021. Hé, ben, il soit de bonne chance, c'est une bonne main d'applaudissement. Ah ben, quand même dans un bout. Ouais, c'est quand même dans un bout. Mais, ouais. Je décide, on pourrait pas... Le système judiciaire en France. Non, c'est un système à... Un système à deux vitesses. Ah oui, je t'ai dit, c'est la chiasse entre 62. Ah oui. Sinon, Mysterio, on se demandait, tu viens d'où? T'es né où? Pangée. Le premier continent du monde. Et le seul. OK. Puis ça sera en quelle année, maintenant? Il y a plusieurs millions d'années. OK. Avant que les continents se séparent. morts. OK. Puis t'as survécu. T'as tout vu ça, toi? T'as tout vu ça. Mammouth, les gros tigres avec des écrous. Tout. Les dinosaures, c'était comment? Ça dépend. Là, à cette heure, on le sait un peu plus. Il y en avait plein qui ont des plumes. Puis tout. Mais pendant des années, j'ai eu de l'air fou à dire ça. Il y avait vraiment des plumes. Ah, il y avait des plumes. OK. Il y en avait beaucoup qui avaient des plumes. Mais c'était-tu comme la risée du monde du dinosaure? Mettons, à l'époque, ceux qui avaient des plumes? Mais tu sais, je ne suis pas resté longtemps là-bas. 43 minutes, à peu près. Ah. Après ça. Skip. Tu pouvais déjà voyager dans le temps avant? Ah, bien oui, bien oui. Depuis que je suis né. Ah. Ah, shit. Tes parents ont-tu des masques? Mes parents ont des masques. Étrangement, tout mon voisinage a des masques. Monsieur Bert, tu as un masque? Mais... Ah, tu veux-tu dire masque de la manière métaphorique, comme dans le film Le Masque, là? Tu sais, quand ils parlent qu'on porte tous un masque. Qu'est-ce que tu as sens? On porte tous un masque. Ben, effectivement. Mais, tu sais, nos visages, ça ressemble, là. À part que moi, j'ai un gros M rouge dans le front, mais... Ah oui, c'est ça. Tu sais, Marco, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas un, puis Phil, pourquoi tu n'as pas un gros P, mais... Je sais. Bien, j'aimerais ça, avoir un gros P, mais... On est comme on est, là. Non, je ne sais pas plus. Je pense que j'aurais caché mon petit visage laid. Oui. Mais c'est ça. Parce que, ici, je trouve que tu as des beaux cils qui agrémentent bien ton pinch. Ah oui, merci. Mais aussi, il y a un mystère avec Mysterio. J'ai des gros sourcils, donc on ne sait pas s'il est juste d'une trite. Ah oui. C'est vrai que vous avez des gros sourcils. Oui, mais quand je regarde ça de même, ils ont l'air drette, drette, drette. C'est vrai, ça. Portez-vous la barbe, M. Mystère? Ah, ça dépend, ça dépend. Quand je vais dans le temps viking, c'est plus accepté. C'est sûr que quand on s'en va plus à la Renaissance, bien là, ils deviennent plus... Tu sais, ça chie pas mal plus haut que le trou, rendu là. On s'entend? Oui, ça chie pas mal des fenêtres, directement, oui. Ah oui. Direct dans la rue, est-ce que c'est... Direct dans la rue, oui. Oui, direct dans la rue. Ça chie plus haut que le trou et plus haut que le cadre de fenêtres. C'est ça, le problème. Tu sais quel autre masque que j'ai porté? Oh, non. Pendant la peste noire, j'étais médecin. C'est moi qui avais le gros masque. Ah, oui. Je remplissais ça d'herbe, pas que ça sente le cadeau. J'étais malade. Ah, shit, sti. Fait que t'as vécu la peste noire, as-tu fait des amis, là? As-tu été là assez longtemps? Tout le monde. Tout le monde? Oui, tout le monde. Tout le monde est mort. Bon, t'as-tu réussi à, genre, battre le virus en... Comment t'as réussi à pas, toi, être infecté? T'as comme... Ton masque taille ou quelque chose? Des fois, je joue un jeu dangereux, là. Tu sais, il y a certaines personnes qui aiment ça avec des ceintures puis croquer dans un citron, tu sais, juste avant de s'évanouir, là. Ah, oui. Bon, ben, moi, je joue un même genre de jeu, là. Oh, non, là, j'ai la peste, je suis en train de vômer ma marde. Ah, OK, c'est comme... Oh, là, je sens que mon arme, elle vient pour partir. Je change des pas. Ah, OK. OK, comme le monde qui essaie de se crosser avec des somnifères puis... Oui, oui, oui. Ou en ce pendant, là. Il se pendre dans le brou puis il se masturbe, là. Oui. Hein? Ben, Marco, le gars, Sam, tantôt, t'as parlé. Oui. J'ai rien qui a amené une ceinture. 12 heures plus tard, je retourne chez eux. Tout nu, mort. Ceinture autour du cou. Croquer dans le citron. Il faut voir les signes de dépression graves chez les gens avant de leur offrir une ceinture, là. Ça, c'est sûr, là. C'est sûr, il faut que tu saches, le gars, il vient-tu vite, aussi, t'sais? Est-ce qu'il y a-t-il? Ah! Tu vois-tu, on a une piste de solution, là. C'est bien sûr. Mais ça, on n'entendra pas parler. C'est une mauvaise place pour perdre pied, aussi. Wow! Oui. Oui, effectivement. Étais-tu dans la douche? C'est une question qui n'est pas grave, là. Ah, mais tu sais, c'est pas moi, c'est le gars de tantôt. Mais oui, il était couché dans son sol à côté de ses poupées. À côté de ses poupées? Il se cassait là, je vois. Oui, sa petite poupée, là. on va voir ça. OK. Ah, oui. Puis avais-tu de la tèche sur la poupée? Ou comment que... Juste dans ses culottes. OK, c'était venu sur la poche, là. OK. Ah, oui. Ah, oui. Aïe, aïe. Je connais quelqu'un qui est capable d'éjaculer, pas bander. Mais ça, ça sera pour une autre fois. Puis à part ça... Vous êtes-vous femme de podcast? Ben oui, femme de podcast certain. C'est pas... Hé, ça, c'est l'avenir. J'en reviens. Hé, vous-là, trois jours. 3022. J'ai été sur le plus gros podcast du monde. Ah oui? Dis fruits à mes oreilles. Ben voyons donc, oui. Ben voyons. Ben voyons. Hé! Je sais pas qui recevait. Vous deux, est-ce-tu? En disant. Bien voyons. Oui. Ça s'appelait les deux frères pour vrai. Les deux frères pour vrai? Oui. C'est le nouveau podcast? Non, non. Oui, oui. C'est ça. Le nouveau podcast. Oui. Les deux frères. Podcast de la musique. Non, mais vous autres, c'était pas le podcast. Vous étiez un band. Les deux frères pour vrai. C'est Alex, vous en savez. OK, OK. On a fait du rap plus longtemps. Oh, oui, oui. Du rap en même temps. On faisait du rap dans le futur? Oui. 3026, je pense que j'ai dit. 3022. 22. 22. Tabarnak, c'est un impresseur. On ne s'en rappelle même pas de tes époques. Ah, mais tu sais, un moment donné, quand on a 6 milliards d'années. Oui. C'est commencé comment, ta collaboration avec Du bruit à mes oreilles? Avec des chroniques malaisantes. Oui. Oui, pas mal ça. Il venait nous présenter des chansons. Il faisait qu'est-ce que Gifo fait en ce moment dans le podcast. Ce salaud. Il venait nous présenter des chansons un peu weird ou des cossins de mâle qu'il trouvait. La toune d'un boss de Dark Soul. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Les Chefons. Oui. Les Chefons. Ceux qui sont sortis Tiny Tim. On l'a présenté. Oui, on a même fait la critique de l'album avec toi, mystérieux. Oui. Critique. C'est unanime. C'est génial. C'est vrai. C'est ça, mais la dernière fois, on avait fait la critique qui n'est pas encore sortie, je pense, de... Non, ça sort le 1er octobre. De Isa Tiger. Non, Isa Tiger de Joe Exotic. Joe Exotic. Oh, man. Oui, j'ai vu la préparation de Marco un peu dans le camion. C'est de toute beauté. Est-ce que c'est Chris de toune là? Oui, c'était bon. Est-ce que c'est malade? Est-ce que c'était pas... Si tu veux spoiler, tu avais pensé quoi là-dessus, Mysterio? Spoiler le podcast? Oui, bien oui. Ton appréciation de l'album de Joe Exotic. Mon Dieu, fantastique, fantastique, fantastique. Il y a une voix d'ange. Oui. C'est sûr que... Oh, mon Dieu. Hey, je le vois. Chante-moi a cappella. C'est sûr qu'il y a une voix d'ange. C'est même pas lui qui chante. Quoi? Non, non. Seigneur. Vas-tu me dire que je suis naïf, là? Ah oui, t'es naïf. Non, non, non. C'est un chanteur de Okumé qui chante ça. Non, mais t'sais... Les beaux back vocals de Joe Exotic. C'est ça qui rajoute toute la profondeur puis le beau Suède, là. Ah oui, oui. C'est lui qui joue en mandoline aussi, je pense. Aucune mandoline dans le country. Ben ça, c'est ma croyance personnelle. C'est aucun mandoline dans le country. Je crois en mandoline. Ok, non, faut que tu t'es pas informé. Non, non, non. C'est une croyance. Je crois ça, moi. Joe Exotic, je joue de la mandoline non-stop. Ça, je pense. Ben, c'est pas vraiment une croyance. Non, non, c'est comme une croyance. Est-ce que tu prises Joe Exotic qui joue de la mandoline? Ben, je commence. Si tu commences ça, j'embarque avec toi puis Joe Exotic est mon nouveau lieu. Oh, c'est intéressant, ça. On va faire de l'argent avec ça. Tu le connais, mais le Gibson. On va se partir une sec à Waco puis on va aller se faire brûler, là. C'est vrai, si on aurait trouvé Joe Exotic puis aller le sucer pour tout ce qu'il y a. Oui. Au lieu de l'expression « Drinking the Kool-Aid », ça va s'appeler « Drinking the Tiger ». Mais tu n'es même pas obligé, là, pour du Crystal Met. Tu peux faire juste plus de fun. Tu loues la petite roulotte pour amoureux. Ah, oui, c'est vrai. Claude, claude, trois petits coups dans la gorge. Merci, bonsoir. C'est sûr. Ah, j'avoue, c'est lui qui va me soucier le tabarnak. Ah, ben. Ah, ben. Il doit être... Il est clair. Il est power top, là. On s'entend. Non, j'avoue. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il ne se fait pas jamais enculer. Ben, c'est sûr qu'il faut avec du monde qui n'était pas gay. En échange de Crystal Met. Fait que j'imagine qu'il ne devait pas se faire enculer. Non. Ouais. Mais c'est de pousser l'audace à « Maintenant, nous avons une vie amoureuse ». Non seulement ça, mais « Maintenant, nous avons une vie amoureuse à trois ». Chris qui pousse le bouchon loin en tabarnak, ce gars-là. C'est fou, pareil. Il y a une qui réussit à convaincre des gars pas gays qui étaient peut-être gays. Ouais. Ouais, puis tu le vois, non, dans le commentaire, ça. T'sais, quand tu veux de la porn, il y a des pénis. Ben, on, tu dois quand même aimer ça un peu, des pénis. Oh, oui, donc. Oh, oui, donc, t'aimes ça. T'as dit que c'est con. Puis t'en avais un des deux qui avait l'air magané, celui qui parle, celui qui s'est pas suicidé. Mais l'autre, l'autre, il avait l'air plus normal. Il avait juste l'air d'un cool guy. T'es comme, OK, le cool guy, il suce la queue du vieux pour du Crystal Met. Il est genre style skater un peu. Ouais, il dirait ça. Il y a l'air du gars qui fourrait plein de filles au secondaire. C'est tough, arrêter le Crystal Met. C'est vraiment tough. Ça m'a pris 3 204 ans. Ça fait 3 204 ans. Je suis sobre de Crystal Met. As-tu essayé d'aller dans le passé vu que ça n'existait pas, genre, pour te curer? Ah, ben, tu sais, hein, on peut se faire de tout dans le passé. Moi, je ramène. Je modifie l'avenir, vous le savez même pas. Oh, tu modifies l'avenir? Le COVID, je m'excuse. Ah, mon tabarnak. Je m'excuse. Les plumes, c'est dinosaure, c'est toi aussi, ça, mon calice? Oui. Moi, je les trouvais plus cools, hein? Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé avec le COVID? Tu l'as échappé en esti, là, Mysterio. Hé, 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 hé! J'ai sauvé tous vos burn-out! OK? Il y a une couple de femmes matus qui méritaient une claque sur la gueule. Ben, ça, ils l'ont eu. Ils n'ont pas de quoi. Yeah. Ça fait mescuse pour les dommages collatéraux. Il n'y a pas d'héros qui ne fait pas un peu de victimes. Ben oui, regarde. Les plus grandes gueules. Oui. Genre la gueule dans Endgame. Oui, man. Oui. Oui. C'est ça. Iron Man Mark. C'est ça. Quand il pitche des chars sur des buildings sur Superman, on n'y pense pas, mais ça se peut qu'il y ait un dude qui mange la sandwich dans la fenêtre et qui attend le char. ça se peut. Tout le monde a déjà joué à Rampage au 64. Il y a du monde dans le building. Ben oui. Il y en avait. Les six points. Pas le moins en même temps. En tout cas, êtes-vous un gars de drogue, Monsieur Mysterio? Ben, je me suis un petit peu, j'ai un peu vendu la mèche il y a quelques minutes avec qui ça le mette. Ben oui, ben oui. Mais on peut dire qu'on ne peut pas, on peut se laisser tenter de temps en temps. Ce n'est pas si grave que ça. De toute façon, vous, simples, normaux, vous viviez des lendemain de veille infinissables. Moins. Oh! Une semaine plus tard. Fini! L'autre jour, neuf speeds. Ça faisait une semaine. Non, mais pas. Neuf speeds. Oui. Ça devait être raide sur le cœur un petit peu. Oui, oui, oui. Un million d'années. Ça, là, j'ai amené ça dans le temps de Jules César. Ah, tu as fait une speed avec Jules César. Voulez-vous dire un fanfax pour Jules César? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Puis en plus de ça, je n'ai pas les sources, mais je ne suis pas mal sûr que c'est vrai. Mais, à tout cas, à Varnet. Bon, allez écouter Évelyne Ferron dans Trois bières. Oh, OK. Jules César, ce n'était pas le mâle alpha que tout le monde connaissait. Quoi qu'il faut être très alpha pour ça, mais aussi, il y avait beaucoup de relations sexuelles, relations sexuelles, homosexuelles, avec... Ben oui, pour la politique. Ah, pardon. dans ces années-là, dans ces années-là, c'était pas grave, ça s'enculait. Ben là, au moins, ça a changé. À ce temps, c'est grave. Le jeudi, c'était pas gay. Le jeudi, c'était pas gay. On peut regarder de travers, tu sais. Ben oui, voulez-vous qu'on parle des Grecs? Aristote, il a tout le temps l'air bête quand il mouille. pis... Ouais, ben... Chris! C'est-tu d'Aristote? Sinon, il y en a-tu d'autres? Ben les autres sont pas mal smart, ça dépend, là, tu sais, enculade à gauche, enculade à droite, amène les jeunes hommes. Ouais, c'est ça, il y a de la pédophilie aussi là-dedans. Euh, ben pédophilie, tu sais, on vivait moins vieux à l'époque. Ah, OK, il faut qu'il était adulte à neuf. ben neuf, un petit gars de 14, là, qui ça a jamais fait de tourner l'oeil? Ben moi, j'appelle ça un homme de 14. Ouais, ouais, un beau, un beau mâle avec ses 8 poils de gosses. Faut, à 14, tu te le laisses pousser parce que tu penses encore que c'est cool. Ah ouais. By the way, t'as voyagé pas mal, je voulais savoir, c'est-tu vrai que la belle et le clochard, c'est vrai, cette histoire-là? Oui. Les deux chiens, là, qui mangent le spagate pis tout, je sais pas, peut-être t'as pas de réponse pour moi. Mais ça a été romancé, l'histoire. OK. C'était la lasagne. OK. Fait que finalement, en fait, c'est vrai. OK. Ben, c'est un peu vrai, mais ça a été romancé. C'est pas deux chiens. Vraiment pas. C'est deux itinérants. Oh! Ben là, il y a un restaurateur généreux qui leur donnait des repas tous les soirs. Pis eux autres, ben, ils s'embrassaient pis avec du spaghetti. Ah, miam, miam. Si. Ouais. C'était deux itinérants. OK. Pis c'est quoi? Ils t'aient gênés de juste s'embrasser? C'est pas un du spag absolument, genre? Ben là, tu sais, les mœurs se changent dans le temps. Tu montrais une cheville, t'es une vraie salope. Charogne! Ben oui. Ben oui, surtout. Donc, ouf! Ben oui. Aujourd'hui, je dirais même les spaghettis, les jeunes, ça se les rentre dans le trou de graines. Ben oui, hey! Avez-vous vu ça? Les bretelles de spaghettis? Ben ça, tu parles de ça, les... Les pantalons pattes d'éléphant. Le monde qui se rend des affaires dans l'urètre, moi, j'étais en théâtre, OK? J'aime ça comment ça commence, c'est-tu? Ben moi, j'étais en théâtre. Un moment donné, on était, on faisait une activité puis on était comme toute la gang dans un autobus. Puis, ça commence à parler de cul puis tout ça puis il y a une fille qui a dit, ah, mon chum, c'est un peu bizarre, tu sais, il me demande d'y rentrer des Q-tips dans l'urètre, tu sais, puis elle dit, je le fais, mais c'est bizarre. Puis là, je suis comme, ben toi aussi, t'es bizarre, Christ, tu le fais, ta part de moi. Je refais comme, non. Non, tu feras ça tout seul, là, si t'aimes ça. C'est bizarre. C'est sûr, c'est à quel point, tu sais, que ta blonde a un trip vraiment weird, genre, elle aime ça se faire pisser dessus, pisserais-tu dessus? Non. Non, non, non pas. Pareil pour se rentrer des affaires dans l'urètre. Si t'aimes ça, fais-toi l'hymne. J'en parle pas dans ce jeu-là. Genre, ben peut-être qu'une année, il va trouver quelqu'un qui trippe là-dessus. J'y souhaite au gars. Parce que c'est plate, sinon. Tu te fais rentrer de quoi dans l'urètre? Tout, c'est l'affaire que t'aimes le plus. La personne est juste comme, ben, ça sent bien, le petit boteau va rentrer dans le port. Elle arrive avec le Q-tips dans le pénis. C'est triste un peu, tu sais. Voulez-vous un bon lien internet pour voir ce genre de vidéo-là? Ben là, oui, plus que tout le monde. En plus de ça, le nom est alléchant. two kids in a sandbox .com Non, mais pas .com, t'écris ça sur Google, deux enfants dans un bac à sable, t'écris ça sur Google en anglais, two kids in a sandbox, pis c'est plus qu'un Q-tips. Ah, c'est genre des petits dildos, là. C'est genre, t'sais, imaginez, là, votre pied de micro en ce moment, là. Ouais. Bon, merci. Oh, la tête a disparu. Même le fou. Encore? Oh non. Pas encore. Ce serait quoi, mettons, les meilleures années pour faire le party, selon vous, mystérieux? Oh, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. L'an zéro, malade. Non. Hey, les Romains, les Romains ont fait stoyer après avoir tué Jésus, là. Ah! Mon Dieu! 22 ans de party! Hey, c'était fun! Il était comment, Jésus? Jésus, un très bon magicien. Ah, voilà. C'est comme un peu Gary Kurtz, là. Euh, oui, exactement. Gary Kurtz, euh... Sean Connery. Sean Connery. Sean Connery, cool magic. Ah, Vincent C. C'est Vincent C, merci. Ouais. C'est ça, je voulais écouter l'épisode qui parlait de ça, genre, j'ai recommencé le Suzuka de 0, vu que genre, tout le monde est par Zoom, ça me gosse un peu. Fait que j'ai recommencé à 0, je suis en train de écouter ça. Mais il n'est plus sur Zoom, là. Non. Non, il n'est plus sur Zoom. Mais, anyway, ça, l'an 0, bonne époque. Années 60, 70, merveilleux, 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 merveilleux. Ah, c'est le fun. Hé, dans les années 60, tu rentrais au bord, les mafieux droppaient leurs guns sur la table le dimanche. Bon, il est fermé le dimanche. Jésus, c'est important, le magicien. Ah, 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 on ferme le dimanche en 60. Là, hé, tout le monde s'assit, mystérieux, ça, ça, bière, les mafieux, on leur bière, demandent à Tijan, veux-tu un jus? Yes, tout le monde écoute le Canadien, je suis mon oncle. C'est-tu vrai que Jésus, c'est lui qui a inventé la pide, Non. Ah, ok. Je pensais, moi, je pensais que c'était, que c'était lui qui avait, je pensais que c'était le juif. Non, très nul en cuisine. Jésus, c'est? Ah, Très nul en cuisine, bon magicien. Je pensais qu'il faisait des bons bâtonnets de fromage, moi, ce que j'ai entendu. Non. Une chance que Marie-Madeleine était là. Ah, c'est ça, c'est Marie qui faisait le pain. Ah, c'est Marie-Madeleine qui faisait ça. Ah, elle fait le pain, puis elle fait le vin. Parce que le vin à Jésus égoutte l'astille de ouf. C'est qui le pain de Jésus? Parce qu'on va s'entendre. Le pain de Jésus, le pain de Jésus. Dépendez pas, dépend. D'après moi, c'est Joseph. On va se dire. Ben là, ça a l'air d'une excuse. Moi, je trouve, ça a l'air de comme, ah ben là, ça doit être un esprit sain qui est venu rentrer dans mon corps. Non, est-ce que tu as fourré avec l'autre? Ben oui, c'est un excuse certain. Mais elle était vierge. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça? Ben là, personne n'est quartier à la plate, Alex. Soyons sérieux. Hey, je l'ai ramené une semaine dans le passé pour qu'elle retrouve son hymène. Puis je l'ai ramené dans le futur. Oh. C'est ça, la pointe. tabarnak. OK, fait qu'elle a couché avec son hymène. Attends, mais c'est pas toi, c'est-tu toi qui l'a fourré? Non, non, non. C'est dégueulasse, cette femme-là. Ouais, Il paraît que c'était une putain. Ben non, ben non, ben non. C'est pas putain. Ben non. C'était placeuse au cinéma. Ah, il y avait des cinémas. Voyons donc. C'était une plate en tabarnak, le cinéma. C'était une image. Voilà. Voilà. Une grosse peinture. 30 pieds par 22. Cette semaine, la grande forêt de... Oh, wow. Ça a l'air cool quand même, l'an zéro. Il y avait-tu, il y avait-tu, je sais pas, comme des casinos ou, tu sais, des choses du genre, des places où est-ce que les gens allaient se divertir, là, mettons, en l'an zéro? Ben oui, ben oui, Ben tu sais, premièrement, les Romains, les combats de gladiateurs, ça, c'était malade. Ça, c'était comme la lutte, là. C'est pareil comme la lutte. C'était organisé. C'était pas vrai. Ils ont organisé ça, ils étaient comme, ils étaient comme deux, tigres contre un homme, puis... Ben oui. Il y avait la ladder match, puis tout, il fallait qu'ils cherchaient la ceinture en haut. Non, mais tu sais, contre les tigres, ça, c'était le monde que, tu sais, c'était les prisonniers puis les violeurs d'enfants. Ouais, c'est quand ils ont ouvert le colisard à Rome. J'avais tout voulu. Mais tu sais, combat de gladiateurs, la vraie lutte, mais, ah, on a tiré plus l'oeufasse, c'est dommage que c'est toi qui meurs. Ben oui. Tu sais, des fois, c'est... C'est une sélection naturelle qu'on appelle. Ben oui. Ben oui. Tu captures un homme, puis on va vivre. Ben, on a tiré je l'ouvigne, puis on a pogné vigne. Fait que... Surtout qu'il n'y avait pas de close-up sur la caméra, fait que, tu sais, il pouvait bien dire ce qu'il voulait. Ah oui. Tu sais, j'ai déjà été arbitre au colisard de Rome. Ah oui? Oh, il y avait des arbitres, est-ce que tu... Une fois. La seule fois qu'il y a eu un arbitre. OK. Je me suis fait manger une jambe par un tigre. Oh. Ah, non. Elle a repoussé? Toujours pas. Mais non. Ça. Ça, là, t'as une jambe de bois. Ah. Ben, je vois. Ouais, on voit. C'est pour ça qu'elle apparaît. On ne la voyait pas vraiment. C'est un hologramme de jambes que vous avez. Un hologramme de jambes de bois. OK. Êtes-vous un fan de skateboard, Mysterio? Ah, ben oui. Pleinement. Moi, j'ai vécu ça au Dogtown. Dogtown, oui. Ben oui. Le petit cidre qui avait le cancer. On ne l'a pas vu dans le film, mais moi, et tout, j'ai tourné autour de la piscine. Un grand chaise roulante qui tourne. Oui, lui. Avec ses joints tout le temps, tout croche. Ah, oui. Ah, je suis... Ah, de m'aider, il faut une grosse aussi. Oui, oui, oui. La grosse amérindienne. Ah, ben. Je ne savais pas qu'il faudrait une grosse. C'est pour ça qu'il y a eu le cancer. Sûrement. Euh, oui. Peut-être. Tout le monde le sait. C'est quoi? Ben oui. C'est cliniquement prouvé. Puis, ce serait qui votre skater préféré, monsieur Mystère? Cid. Oh, c'est Cid? Ben oui. OK. Hé, quand tu claques à côté de lui, ton bête, n'était pas drôle, ça? Ah, 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 ah! Hum. Aimez-vous ça, le bout que l'autre a fourré à la blonde de son amie, Tracy ou je ne sais pas trop, pendant qu'il y avait la toune de Jimi Hendrix qui jouait? Ah, ben oui. Moi, les trois gars, je les adore. Surtout celui qui est en prison. OK, oui. Émile Hirsch, je ne sais pas son nom. C'est pas ça. Je ne me souviens plus exact, là. Mais le gars qui porte des chemises attachées ici, peut-être à la charbon. Le gars qui se la pète gangster latino, on le voit. On le voit son pénis dans Taking Woodstock, là. C'est Raymond Hirsch, le nom de l'acteur. C'est ça. OK, l'acteur, mais l'acteur, 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 je ne l'ai pas connu. Oui, j'étais là dans le vrai. Ah, OK. Tu sais qui a raison. OK, c'est comme dans le... Tu sais qui a raison. Je m'ont à le dire, Johnny Knoxville, t'es là pour vrai, par exemple. Ah oui, t'es là pour vrai? Oui. C'était pas un rôle. Ça, c'était bio. Biographie. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont pris des images du temps, dans le film. Colorisées, pis tout. Avec l'autre, c'est petit lait qui walk sur des boards pis qui a l'air de Johnny Depp un peu sur la côte. Ah oui, 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 oui. Dans le film, c'est qui qui joue déjà? C'est le gars qui faisait le Joker. Heath Ledger. C'est Heath Ledger qui faisait le gars des boards. Ah, pour vrai? Oui. C'est techniquement le dernier film qu'il a fait et non Batman. Ah, c'est ça le dernier film qu'il a fait? Oui, parce qu'il est sorti après Batman. Ah, oui. Moi, je pense que c'est sorti genre en 2006, Lord of the Doctor. Ben, Batman... T'as la date aussi, Batman. Moi, je pense que c'est 2007, t'as raison. Je pense que c'est 2009, mais... Non, je pense que c'est 2006, 2007. Moi, t'as raison. Ça, là, c'est des questions qu'on ne pourra jamais répondre. Ben, en fait, oui. Non. OK. C'est l'air, là. C'est bien beau, est-ce-t-il? Mais pas tout est là-dessus, là. Là, on a Mysterio. Hé, Marco! Hé, eh... Tu ne veux pas que je coupe Internet comme j'ai fait avec le COVID? Tu lâches ton selle. Non, non, non. C'est bien correct. Ça, dans le futur... Ou t'en regardes, N-O. N-O, le lutteur. N-O? N-O? No. N-O, le lutteur sumo. Il est petit, petit. Puis c'est le... C'est le Giant Destroyer. N-O. Giant Destroyer. E-N-H-O. Ah, OK. E-N-H-O. Ah, lui, il est tout petit. Marco, il regarde Batman, là. Hein? Tu veux-tu y enlever Internet, astille, là? Hé, tu parles de Batman. Avez-vous écouté la nouvelle bande-annonce? La nouvelle bande-annonce? Avec le gars de Twilight. Le projet du prochain Batman, là? Non, je ne l'ai pas vu. Ça fait au-dessus bien. Ça va... Je pense que ça va être malade. Ah, oui? C'est quoi, le... C'est-à-dire, le ton? C'est très... Dark. Ouais, Dark, c'est old school un peu aussi, j'ai l'impression. Ils ont ramené les cartons avec les porcs, pif! C'est malade. C'est juste des messieurs qui passent avec les cartons. Non, ça a vraiment l'air bon, pour de vrai. C'est Dark. C'est vraiment Dark. Quasiment horreur, un peu. Ah, oui? C'est vrai que c'est agencé avec le Joker? Non, je ne pense pas. Non? OK. Avec le doute de Twilight, right? Ouais, avec le doute de Twilight, puis... Pauvre gars, sérieux? Je pense aussi, là. Puis le... Tout le monde, tout le monde. Le méchant, ça va être le Sphinx. Le Sphinx? Ah, oui, OK. Ah, nice. C'est un bon personnage à ramener, ça. Ça va être qui qui va jouer les noms-tu-dis? Je ne sais pas. Il y en a parlé de peut-être Jonah Hills. Jonah Hill. Jonah Hill. Ah, man! Ce n'est pas pire. Oui, oui. Je trouve ça cool. Je trouve que c'est un beau casting. Mais en tout cas, il y en a une couple, là. Il y avait une couple de noms. Je n'ai pas pu le trouver, mais il y avait une couple de noms. Joseph. Qui ferait meilleur casting pour lui? Jim Carrey. Barack Obama. Barack Obama. C'est ça qu'avait joué Jim Carrey, déjà. Oui, il était bon là-dedans. David Bocage, parce qu'il émite Jim Carrey. Ah, oui. Ce serait bon. Ce serait bon. Mr. Bean. Oui, il serait vieux, par exemple. Mr. Bean en Joker. Mr. Bean méchant, c'est fucking nice, par exemple. Il y a de quoi le fun là-dedans, je trouve. Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen en Sphinx. Non, oui. Il n'a pas l'air assez dangereux. Oui. Je ne sais pas, là. Non. Ah, attends. Jonah Hill peut avoir l'air fou, par exemple. Le gars avec les cheveux. C'est le gars souriant, genre, comme, un peu fou, justement. Je trouve que Jonah Hill a comme une face qui pourrait faire ça, justement. Oui. Moi, je l'ai inclus dans la tête. Ou genre, le gars qui joue dans Get Him To The Greek, le... Ah, de... Russell Brand. Enfensoro, là. Russell Brand. Russell... Ce serait pas un gars, là-dedans, moi, je trouve. En tout cas. Mais il n'y a pas le crazy eye, genre. Il peut peut-être l'avoir. Il y a le cool guy eye. Il peut peut-être l'avoir. Il y a le I fucked a lot of girls eye. Ouais, ça va. Aviez-vous écouté Gotham? C'est ça? Non, j'ai pas écouté ça, non. Non? De toute façon, moi, c'était bon. J'ai entendu des bons commentaires, mais... Ouais, c'est comme... Tu rencontres tous les personnages, genre, de Batman, mais sans qu'ils soient... sans qu'ils soient encore méchants ou de quoi de même. C'est quand même cool. Ouais. Non, c'est ça, mais j'ai entendu des bons commentaires. J'ai entendu des commentaires des amis qui disaient qu'il l'a écouté pis que c'est pas bon, mais j'ai jamais pris du temps. Ben, ben... DC ou Marvel? Ah, les deux. Selon les films, mettons, genre? Ouais. Ben, Marvel en crise. DC, dernièrement... Ben, je veux dire, il y a les... Les Batman. Les Batman qui étaient bons. Oh non. Mais même les derniers, les dernières fois qu'il y aurait pas eu Batman, genre Justice League pis Batman vs Superman, c'est de la Justice League. Oh, t'es dans le... Excusez-moi de vous interrompre, là, mais j'ai entendu M. Berts arriver, son chien, il a jappé. Oh, t'es vraiment... Oh my God. J'étais me cacher dans le garde-robe. Oh, t'as bien chiant. Tu fais bien. OK, fait que t'es en direct du garde-robe en ce moment. En direct de chez M. et Mme Berts. Oh, mais t'as pas peur qu'ils t'entendent ou quelque chose? C'est un vieux sourd. Il est sourd. Ah, il est sourd. OK. OK. Ah, t'as bien. Pis c'est-tu sa bière que tu bois? Oui. Ah oui, pis il boit quoi, M. Berts? T'es pas gêné? Pas gêné. Je te le montre, M. Berts, j'ai une photo. Ouais, j'aimerais ça. C'est pas long. Il a juste une photo pis il a pas de masque. Pis il a pas de masque. Oh my God. Mais toi, Alex, DC ou... Moi, clairement, plus Marvel. Ouais. Les films sont meilleurs. J'aime mieux l'univers de Marvel que... Oh boy. Oh, Chris. M. Berts. T'es-tu comme une madame autochtone? On dirait une madame autochtone. Moi, je me miserais là-dessus. Je dirais une crie. On dirait qu'il y avait partie de l'attroupement de gens qui quêtent au coin du parc pis Sherbrooke. T'sais, il y en a beaucoup. C'est de quoi je parle? Oui. Oui, je sais exactement. Allez, moi, je joue aux toilettes, j'en viens. Allez, là, là. Allez, là, voulez-vous que je commence mon quiz où on attaque à l'historien? Oui, on va attendre. Excuse-moi, j'avais complètement envie que tu nous avais préparé un quiz, monsieur Mister. On peut attendre qu'il revienne. Oui, on va attendre qu'il revienne. Oh, bon. T'es-tu fan d'humour? Ça dépend des époques. Les Fous du Roi, génial. Ah, génial. Il y avait-tu des Fous du Roi? Oui, il y avait-tu des Fous du Roi qui étaient edgy? Oui, techniquement, c'était leur job. C'était les seuls qui avaient le droit de rire du Roi. OK, OK. Puis, vous pouvez les insulter, là, tu sais... Les taquiner. Ah, OK. Parce qu'ils avaient le droit de les tuer, quand même. Oui, c'est ça. Ah, congédié, guillotine! Ah, OK, oui, OK, je comprends. Qu'est-ce que j'ai autant aimé que les Fous du Roi? Mario Jean. Malade. Lui est bon en crisps. Malade, malade, malade. C'est probablement le plus sympathique. Oui, Guylaine Gay, c'était fou. Guylaine Gay, oui, 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 oui. Fou, la belle. Ah, Guylaine Gay. Ah, Guylaine Gay. Trop bon ami. C'est l'un de tes amis? Non, pas vraiment. Non? Non. Je vais juste être poli. As-tu vu le show de Joël Lejaune? Putain, mec! Peut-être, ça. C'est ça? Yes, qu'est-ce que c'est ça? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Si tu me sens ta main sur le bête. Ah, c'est vraiment... Oh, non! C'est le mystérieux! Est-ce que tu es mon tabarnak? Oh, non, là, c'est bête, ça! Qu'est-ce que vous avez fait avec Alex? Mais! Mais que je te trouve, mon estime a tué! Trouve-moi, mon vieux cochon! Arrête de voyager dans le temps que je porte, pis je vais t'en voir. Respecte Mme Berth, toi! Je la respecte, Mme Berth! Elle mérite mieux que ça! Elle mérite mieux que tu lui crées après! Non! Moi, je vais l'aimer! C'est ma femme! C'est moi qui choisis! Hé! Moi, je vais l'aimer, Mme Berth! Je vais la ramener quand elle était jeune! Je vais la laisser mûrir! T'es mieux de t'en aller! Je m'en viens te chercher, tabarnak! Tu sais qu'à 27, elle était bandante! Alex, c'est le mystère! Monsieur Berth! C'est le fils de pute de Berth! Oh! Oh my God! C'est un petit clampin bretel, ça! Clampin bretel! Oh! C'est le monsieur Berth! Oh, man! Elle était belle si sa femme était fourrête à 27? Oh! 27! Même encore aujourd'hui à 72! Oh! Des bons chaussons! Ah! Ah oui! Ah oui! C'est une femme à marier, ça, Mme Berth! Tabarnak! Ah, moi, là! Ça criait chez vous, mon chum! Oui! C'est passé, là, Asti! Tu as acheté un épicé, tabarnak! Ah oui, Asti! C'est monsieur qui t'arrivait avec une espèce de foulard de gang de rue, là! Puis... Puis il avait à peu près ta shape, en plus! Il a voulu s'y mettre à gueuler, Asti, puis... Ben, j'ai entendu, là! Je suis descendu, là! J'ai peur pour toi, mystérieux! Tu devrais faire attention! Ouais, faire attention! Sors du garde-robe, là, puis genre... Pinte-toi une douze, Asti, de quoi! Ben, c'est correct, Enoui, il est chez Alex! Le monsieur! Ah! Bon, ben, t'es correct! Tu vas peut-être t'en faire plus pour ta blonde! Ouais! Fausse alerte! Fausse alerte! Bon! Fausse alerte! C'était peut-être juste Mme Berth! Mme Berth, est-ce que c'est vous? Mme Berth, je pense qu'elle s'est sauvée! Ah! Ah, ben, qu'est-ce? Elle sauve tout le temps, Asti! Faut que, Misto, t'avais un quiz pour nous, aujourd'hui! Hé, Seigneur, oui! Hé! Mise en situation! C'est un quiz sur le Urban Dictionary! Est-ce que vous connaissez le Urban Dictionary? Ben, là, oui! Correct, là, tu sais! Correct, tu sais! Mais vous savez, c'est quoi? Oui, je sais quoi! Oui, 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 oui! Oui, c'est ça! Bon, parfait! Explique-nous ça pour ça! On ne save peut-être pas, c'est comme, mettons, exemple... Encore, là, c'est des gens qui ne savent pas! Vous êtes papa, maman, vous voulez que vos jeunes soient respectables, vous ne comprenez pas leur langage de jeunes, yo! Mais vous allez sur le Urban Dictionary, là, vous écrivez... Ah, mais qu'est-ce que c'est de la MDMA? Oh, mon Dieu! Mon enfant a eu tellement de plaisir hier soir! À voir si j'y en aurais parlé! C'est plein de mots comme ça que c'est pas dans le Larousse, on va juste... Tu trouves ça là-dessus, puis il y en a plein, je sais pas, là... Il y a-tu genre Camelto, là, ou des non-draps? Ben, Camelto, il est là-dessus, par exemple! Ben oui, Camelto va être là-dessus! Y a-tu strap à fisting? Ben, la plupart des mots vont être en anglais, fait que... Fisting straps! Fisting straps! C'est facile, t'as juste à les switch, même que je l'ai su la première fois! OK, c'est fisting straps! Fisting straps! Fait que, si vous êtes prêts, je vais commencer mon Super Bowl de quiz! Yes, ben oui, on est prêtes! On est prêtes, merci! Donc, dans le fond, le but du quiz, je vais vous donner le mot, déjà, puis vous, vous trouvez la définition, soit juste comme ça, ou j'ai des choix de réponses, si vous voulez! Oh, OK, all right! Donc, charmouta! Charmouta! J'ai entendu Jacob utiliser ce mot-là dans son podcast. Très espagnol? Oui, ou bien... Est-ce qu'il parlait avec Émile, leur podcast, c'est... Là, là, là... Voyons, ça... Voyons, c'est pas déjà... C'est le nom, mes chaps! Ça va être joli ici, là, je veux... Sans commentaire! Sans commentaire, oui, c'est ça! Sans commentaire! Juste, oui, c'est ça! Puis, il dit ça, charmouta, d'après moi, c'est peut-être quelque chose d'un mot arabe, mais je ne pourrais pas dire... Moi, je vais dire que ça veut dire idiot. Bien, voulez-vous le choix de réponse? Ah, oui, oui, oui! Parfait! A, ça serait une pute, B, une femme respectable, C, avoir l'anus en chou-fleur, ou D, se faire brouter la chatte. Je vais dire A. Oui, je dirais A aussi. Ah, oui. Bonne réponse! Une pute en arabe! Ah, c'est en arabe, hein? C'est effectivement un mot en arabe pour dire pute. OK, OK, OK. Parfait! Fait que, si vous entendez ça dans la rue, puis qu'il y a quelqu'un qui vous interpelle, c'est pas très, très, très invitant, finalement. Oui. Ou Jacob Ospian, là, qui gueule. Oui, exact. Mais il est fin, par exemple. Oui, il doit être fin. Mais il traite le monde de... Excuse-moi. De charmouta. Oui, il est... T'as pas vu le gars, des fois. Mais bon... Mais il sourit toujours, par exemple. Si vous voulez, la prochaine, Zooted. 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 Zooted? Zooted. Comment tu l'écris? Z-O-O-T-E-D. Zooted. Je veux dire... Parfois, non, excuse-moi, il y a quelque chose de réponse. Euh... Ben, regarde. A, c'est avoir trop de munchies. Puis après ça, tu te sens pas bien. Puis il faut que t'ailles passer vraiment beaucoup de temps aux toilettes. T'as la chiasse. B, c'est avoir dans... Non, il faut avoir dans... Le Mexique reprend sur moi. À avoir dansé, slash, grindé au bord. Tu sais, la technique, là, du gosigneux qui arrive en arrière. Puis, oh, finalement, j'ai grindé un cul. Puis la fille, je pourrais pas dire non. Comme Aizu. Aizu, t'es. Ce genre, ce serait... OK. Ouais, ça serait ça, c'est... C'est être trop buzzé. Puis avoir oublié qu'on a commandé une pizza. Puis là, quand ça sonne, t'as vraiment peur. Puis là, finalement, tu réalises... Oh, crée, c'est ma pizza, fait que t'es full content. D, c'est un come shot dans l'œil, mais à longue distance. Longue distance, j'entends plus qu'un mètre cinquante. Ah, je vais dire B. Je vais dire D. Je vais dire... Ouais, grindé au bord, en dansant. Grindé au bord. Eh bien, non, personne n'a eu la bonne réponse. C'était C. C'est quand on oublie qu'on a commandé le livreur de pizza. Parce qu'on est trop... Zou, tu sais. Fait que là, oh, c'est qui? Oh, crée, c'est le livreur. Nice. Un cadeau, je l'ai fait. Je pense que tu l'as inventé, c'était bien. Non. C'est cool, ton jeu. J'aime ça. OK, parfait. Prochaine question. Le Omaol. A, c'est le trou laissé par la bombe de Hiroshima. B, c'est une flashlight japonaise. C, c'est se faire des shots de saké dans le cul. D, manger à même le cul. Je vais dire D. Manger à même le cul. Je vais dire... C. B. Alex a eu la bonne réponse. C'est une flashlight japonaise. Oh, wow. Commandez-vous tous un Omaol. Je ne sais pas si c'est vrai qu'on se trouve au stéréotype. J'avais déjà checké sur Wish. Il y avait des flashlight, des trucs qui étaient moins chers. Mais je suis quand même... J'ai regardé les commentaires et tout le monde était comme, moi, c'est vraiment petit, genre. Fait que j'imagine s'il va avec le format japonais. Probablement. Ben, en même temps... C'est ça, j'ai lu des commentaires en tout cas. Fait que je ne sais pas si... Tu sais, ça peut servir à une certaine réduction des méfaits au niveau des pédophiles. Ah, j'aimerais ça que ça soit serré, serré, comme 7 ans. Ah, ouais. Ah, tu choisis ton... C'est comme une fille qui choisit son size de vêtements, tu sais, comme 5 ans, 6 ans, 7 ans. Elle laisse un size de... C'est quand même drôle, hein, que ça va avec l'âge. Ouais, c'est à 5 sous-de-temps aussi. Ouais. Moi, je porte du zéro. Ouais, je porte du zéro. C'est ça. Moi, j'existe pas tellement... Mettons que même ma fille, la journée qu'elle est née, elle ne rentrait pas dans du zéro. C'est trop grand. C'est trop grand, ouais. Selon le Ona Hall, c'était du 7. Je m'excuse. Là, il est fier de sa chute. Le sourire mystérieux. Mystérieux ne partira pas du présent. Bon, prochaine question. Alabama Hot Pocket. Ça sonne tellement bien. C'est juste une pizza pochette au jerky, vu qu'on est en Alabama. C'est chier sur un vagin. Tu sais, tu traînes tout le temps un petit sac de puff. Puis D, c'est des crises de grosses claques sur la bédaine, genre, qui laissent des mains en trace. On va dire B. On va dire B. Right off the bat, chier sur une plotte. Chier sur une plotte. Première bonne réponse, messieurs. Yes! Yes! Non, non, c'est la deuxième. Deuxième, deuxième. Alex, c'est la troisième. Bon, mais Alex, il... Ça, je le savais. Il le savait. Il savait, lui. T'es C? Non, je ne sais pas tout. Il ne sais pas tout. Il m'a espionné un peu. Et tu dans le garde-robe avec toi. Ah, ben tabarnak. Non, 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 mais tu sais, il habite proche de chez M. Burt, c'est pareil. Ah oui? Ben, hey! Pas pour rien qu'il est là chez nous, le fou. Ben non, il me cherche partout. Il sait que c'est mon studio. Bon, prochain mot. Mushroom stamp. A, c'est le saccage qui est laissé après un trip de mosh. B, c'est les champignons laissent des spores lors de la nuit. C, c'est un gland étampé dans un front. D, c'est se faire poquer des champignons dans les yeux. Je veux dire, c'est... Ah oui, moi aussi. Eh oui, c'est effectivement... C'est drôle, d'entendre. Ça fait un tampé des glands dans le front, oui. Vous avez vu l'image, hein? Mushroom stamp. Ah, l'image, c'est bon. Mushroom stamp ou, selon la définition, dans des fenêtres d'auto. Ah, c'est drôle. Tabac. J'ai accueilli un peu de buée, là. Avec un peu de buée, mushroom stamp à 5 heures le matin. Hey, man. C'est clair, je vais faire ça la prochaine fois que je reviens à pied. On fait-tu des mushroom stamps à toutes les voitures? L'activité préférée à Kevin Pallant. Ah, d'après moi, il va y avoir des nuts stamps aussi avec ça, mon chum. Nuts stamps. Donc, pratique à essayer à la maison, 71. Ah, boire 71 gorgées en 71 minutes et changer de verre à chaque fois. On ne peut pas boire dans le même verre, là. Bien, pas 71 verres, là, mais... Il faut tout le temps de changer de drink à chaque gorgée. Ça te prend un boss boy, là, rendu là, par exemple. Fait que tu jettes le reste, ça? Bien non, tu sais, mettons que tu as 8 verres, bien, tu peux y aller dans les 8, mais tu ne peux jamais y aller deux fois d'affilée avec la boréale, maintenant. Ah, ok, t'alterne, t'alterne, ok, je vois. Exemple, ouais, c'est ça. B, c'est juste un nombre. C, c'est éjaculer en 71 coups de bassin, slash 71 coups de main, ou 71 coups de main. Ok, ok. D, c'est un 69 avec deux doigts dans le cul. Je vais dire D. Je vais dire... Le B, c'était quoi, déjà? Le B, c'est juste un nombre, 71. Je vais dire B. Je vais le laisser. B. Puis, Alex, tu sais, tu... D. Je vais dire D. D, ah, bien oui, c'est un 69 avec deux doigts dans le cul! Wow! Mais, ce que ça disait, c'est que tu es obligé d'être les deux doigts dans le même trou de cul. Ça peut être 1-1. Ça peut être 1-1. Puis, tu sais, il n'y a pas de genre là-dedans. Ça peut être deux filles qui se broutent la chatte, doigts dans le cul, deux gars. Ça peut être hétéro, peu importe. On peut-tu manger le cul puis rentrer un doigt dans la graine? Euh, il faudrait chier si ça a un terme, mais sinon, on va rentrer sur la 61. Ça doit être genre une fanfare australienne, est-ce que tu as quoi de même? Moi, mais comme j'ai dit tantôt, two kids in the sandbox, on n'oublie pas, on Google sur les amis. Ça, c'est une petite suggestion de cake fart au passage. Cake fart. Ah, hey! Do you like cake fart? Yes! C'est un gâteau, hostie. Qu'est-ce que tu veux de plus? La vidéo d'après se fait beurrer l'anus de boire de pin. Fab, ah, hey! Anyway. Reverse Bloom Kim. On va voir si vous connaissez un peu vos films d'humour. Reverse Bloom Kim. Bloom Kim. Kim. C'est dans la relicule humeur, ça? Oui, c'est dans la relicule humeur. Mais là, c'est Reverse Bloom Kim. Fait que la fille a chi pendant qu'elle t'as suce. Chris, on redonne-tu un point bonus à Marco? Yes! Je pense que oui. C'est exactement ça. Elle chie pendant que... Parce que dans l'autre film, il dit, je voulais qu'elle me fasse un Bloom Kim. Ou je ne sais pas trop. C'est quoi? C'est quand tu chies pendant qu'elle t'as suce. Ah, tabarnak, mon gars! Est-ce que la Reverse, la fille a chi, puis elle t'as suce pendant qu'elle t'as suce. Ah, mais c'est plus à mordre. Qu'est-ce qu'on dirait, genre, un camp de prisonniers, est-ce que tu m'as dit? Mais tu sais, tu ne sais pas s'il est en train de vouloir t'exciter en faisant du moaning ou s'il a force pour faire caca, tu sais. Ah oui, ah, man. Je ne sais pas. Juste l'autre jour, ma blonde était dans la douche. Je dis que moi, je vais aller la rejoindre. Je vais juste ouvrir la porte. Tu n'as plus à la marde. Elle venait de chier avant d'aller. Ah, je n'ai plus le goût de fou. Est-ce que j'ai fait un goût de chier? Ah, finalement, moi, j'ai chié. Tu n'as pas une anecdote sur l'ex-copine de Mysterio? Oui, ben oui, j'aimerais ça. Hé, un moment donné, tu sais, Mysterio, il a l'estomac fragile. Il s'en va aux toilettes avant que sa copine ne part travailler. Elle rentre dans les toilettes. Elle dégueule. Hein? Il s'en était trop. Elle l'a dégueulé. Elle l'a vomi à cause de plus à mordre. Oui. Fais ça. Fais ça. Hé, c'est next level. Hé, rédemain, maintenant, des cheveux, là. Tu criches-toi, en plus. Pas légal, ça. As-tu chié sur ton étron? As-tu abomi, c'est-à-dire sur ton étron? Non, non, juste dans l'odeur. Ah, ben, c'est malade parce qu'il y avait des particules de marde qui revolaient dans la face pendant qu'il y avait au missile, clairement. Oui, ah, c'était malade. C'était malade. Ah, c'est vraiment fou. Histoire vraie, ben... Romancée, mais le contenu est vrai. Ah, merde. Je reviens dans genre 30 secondes. Je vais juste pisser full vite. Ah, il a envie de chier. Bon, parfait. Et en plus de ça, il me reste seulement une question. C'est dommage. Oh! Ben, question bonus pour tous les fils. Ah, crime. Ben oui, merci. Ok. Ok. Peux-tu me dire... Attends, attends. C'est quoi un... Un... Ah, tabarnin. Je sais c'est quoi. Ok, tu as deux questions bonus. Quelle est la différence entre un ramen et un gattuzo? Euh... Euh... Un ramen, un gattuzo. Les gattuzos, c'est la version cheap, un peu québécoise ou américaine. Faux! C'est la différence, c'est quand on verse l'eau. Quand on... Ah oui? Ben, il y en a, tu mets tout le stock dans le bouillon, puis l'autre, tu verses le bouillon. Ah, je suis là, ok. Ben oui. Je ne sais pas ça. Mais... Ah, tabarnin. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ben non, mais pas grave. Dernière question. Oh! Si ça me revient, tu vas avoir une question bonus. Oh, shit! Si ça me revient. Ok. Le Triceratops. Ouais, c'est quoi ça? Ah! Ah! C'est un trio de gays de top. C'est juste des tops. Ils essaient tous de s'enculer. Ils essaient tous de s'enculer, puis ils sont genre... Ben tu sais, ou ils essaient d'enculer plein de monde. Ah, ok. C'est un rape crew. Ouais, c'est comme le jeu Rampage, mais avec beaucoup de lubrifiant, genre. Ouais. Ouais. Puis mettons B, c'est trois pénis dans un cul en même temps. C, c'est se faire claquer trois graines dans le front en même temps. Puis D, c'est de branler deux queues, puis d'en sucer une. Moi, je vais dire D. Ah! T'es allé au cégep, moi. Je vais dire B. Trois pénis dans un cul en même temps. Bravo, Marco! Y'a un cul! Oh, mon cul! C'est un cul! Ah oui! Moi, moi, ouch! Ça, c'est intense, ça. Ouais, ça fait... Ouais, ouais, ouais. C'est des petites queues, là. Ben, peu importe. Mais même... T'as dit, penses-tu que la fille, elle est vraiment genre... Ah oui! C'est juste ça qu'il manquait, une queue de plus. Mais anyway, genre, comment... T'sais, mettons, y'en a une qui peut se mettre là, y'en a une autre qui peut se mettre là. T'sais que l'autre qui est genre comme... En dessous? Ben, t'sais, comme qui sont mes doigts en ce moment-là. Ouais, mais ils ont des jambes, c'est-tu, pis un corps pareil. Il y a une... T'sais, une manée, là, on peut pas... Ah oui, on peut... Attends. J'avoue, peut-être que les deux que les mêmes, ils peuvent. Ouais, j'avoue. Attends. J'avoue. Non, je veux pas voir Dimas. Attends, on va le savoir comment ça marche. Ah, j'avoue peut-être trois. Faut quand même qu'il y ait un long batte. Ben, il doit y en avoir un en dessous, genre, pis les deux autres, comme par-dessus, je sais pas. Oh, 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 oh. Vois-tu que, là, y'en a un qui est comme plus en haut, mais la queue par en bas. Y'en a un qui est... T'sais, si on voit ici, là, comme il le faut, là, regardez, y'a comme des gosses à l'envers, en haut, là. Hein? Ouais. Ben, lui, il est comme... Il est comme de boute, là. En tout cas, y'en a deux qui sont face-à-face, là, c'est sûr. Ouais. Ouais. Voilà. Fait que c'est comme ça que... Parce que nous, on fait un cours de biologie en même temps. Ben oui, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais t'sais, à quel point vous seriez à l'aise que ça, ça arrive? Pas vraiment. Pas vraiment. Écoute, sur une échelle de... C'est beaucoup de frottement, hein? C'est beaucoup de frottement. C'est... Ouais. T'as pas mal plus de sensations. T'sais, mathématiquement, là, je pense que... Genre, la surface qui frotte le plus sur toi, c'est des queues, là. C'est plus, genre... C'est plus l'anus. Le gars dans le milieu, ouais, il est entouré de queues. Il sent pas... Mais en même temps, c'est tellement nerveuré, là. Ah, c'est vrai. Remarque. C'est vrai. C'est plein de grosses vernes qui te frottent. C'est sûr. Ah ouais. C'est sûr. Écoute... Ça a plein de fonds. Ça serait malade que les trois, ils vont exactement en même temps. Fait que personne ne sent rien. Le gars dans le milieu, il sent absolument rien. Elle a dû avoir mis du gel à la dentiste sur son trou de cul, tu sais. Mais là, ça veut dire que plus personne ne sent rien, par exemple. Ben, ouais, j'imagine... Tout le monde est comme l'aïeule gelée, mais c'est sûr. Puis là, il y en a un qui se pète le frein dans tout ça, puis là, ça se met à saigner. Oh, ah, c'est lequel? Là, trouvons le pénis qui saigne. Là, tout le monde s'y suit, puis attend que ça re saigne. C'est en allant à Boston. Puis rencontre une femme au café. Il y en a un qui se pète le frein. Là, il y a une espèce de formule mathématique. Esti, ça, c'est un test ministériel, comme je disais. Sinon, es-tu un fan de musique, Mysterio? J'adore tout ce qui passe sur la radio de Los Santos FM dans GTA 5. Ah oui, ben oui. À part ça, bien difficile. Los Santos, c'est-tu celle-là qui sait du rap? Ah, excuse, non. East Lost FM. Mes excuses. Ah, c'est la... C'est quoi, c'est... East Lost FM? Pam, 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 pam. Yeah, yeah, yeah! C'est la GTA 4 et 5, genre? Euh, on va dire juste du GTA 5, pour ne pas dire d'erreur, là. Mais ouais. C'est quoi, c'est-tu du... C'est-tu le old school de hip-hop, c'est-là, ou non? Non, non, non. C'est West Coast, right? C'est le Mexicano. OK, ouais. Mais ouais. Moi, je me suis acheté... East Lost FM. Je me suis acheté dernièrement GTA Vice City, là, pour le PlayStation 2. Puis, laisse-moi te dire que la musique là-dedans n'est pas piquée des verres. Ouais. C'est la vie, là. Des années 70-80. Moi, je vais vous dire de quoi, les gars, là. Oui. Achetez pas Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. Non? Ah, tu l'as essayé? Hum. T'as pas aimé ça? Ben, c'est sûr que tu joues à Skater XL. C'est sûr que tu descends une coche en assise. Ouais, c'est très arcade, peut-être. La transition se fait mal, je sais pas. Ouais, non, je me suis laissé avoir. Ah ouais? Il est sorti. Il est pas sorti encore. Non, non, mais je l'ai précommandé et j'ai essayé le démo. Puis... T'aurais pas dû. T'aurais dû être déçu, mais que les vrais sortent. Pas mal décevant. Tu peux l'annuler. Qu'est-ce qui est décevant? Comment l'as dit? Tu peux l'annuler, je pense. Je pense pas. Hum, pas sûr qu'ils font comme... OK, I'll give you a cashback. Ouais, j'avoue qu'ils sont conscients quand même que c'est un peu de la merde qu'ils font. Donc, j'imagine qu'ils offrent pas le refund s'ils donnent le démo. En plus, c'est plate parce que tu veux même pas la revendre si t'as pas la version physique. Bon, je vais le passer pareil. Ah ouais, tu vas être déçu. Ouais, mais moi, je m'en doutais un peu. Tu sais, genre, je voyais tout le monde qui parlait de ça. Puis tu sais, j'ai essayé de rejouer aux deux, mettons, aux 64. Puis tu sais, c'est comme, ouais, c'est le fun d'une game. Mais genre, tu sais, je jouais pas 10 heures à ça. C'était bon dans le temps. Ouais, c'était bon dans le temps. Mais la tracklist, elle est malade. Ah ouais, c'est en même que dans le 1 et dans le 2. Ouais. Mais il y a des nouvelles tunes. Ah, il y a des nouvelles tunes. Ouais, ouais. Puis l'intro du jeu est hot aussi. C'est comme les vieux vidéos de skate comme dans le temps. Genre, on fait un montage de tous les personnages qu'il y a dans le jeu, mettons. Ouais, ouais, ouais. Ils faisaient tout le temps ça, comme une vidéo de présentation. OK. Et ça, c'était cool. Ça, il y a Jack Black aussi dans le jeu? Ah, je sais, je pourrais pas te dire, là. En fait, c'est le... Quelqu'un m'a dit ça, là. Je me rappelais même pas de ce personnage-là. Mais tu fais jouer avec un genre de policier dans le 2, je pense. Ou dans le 1. OK. Puis Jack Black aurait... C'est lui qui ferait ce personnage-là maintenant. OK. C'est comme Jack Black policier. Ah, ça se peut. Jack Black cop. Oh! Ouais. Non, j'ajusterais pas. Nous, t'en as-tu le dernier UFC, c'est fucking bien. Mais si tu veux jouer, tu viendras ici, puis tu l'essayeras. Ah, ouais, c'est clair. Mais on se mettra du moche, puis on jouera assez. Ben, ouais. Comme la dernière fois, genre, tu parlais avec ton ami. Moi, tu es comme genre, non, ça, ah. Ah non, il est encore en train d'essayer d'essayer de sauter à la table. Ah, ouais. Ah, non, c'est ça. Je suis trop au jeu. Je me crie. Je suis pas capable de sauter de sauter de la table, Alex. Comment on fait? Ah, pince là-dessus. Ah, ça, il est encore en train d'essayer de sauter de la table, là. Ça a été comme une demi-heure, je pense, d'essayer de sauter par-dessus. Non, non. T'avais juste à peser le piton en bas. Non, mais je t'aime-tu X-Kate? Je t'aime-tu X-Kate, genre. Ben, c'était comme quasiment pareil, parce que dans X-Skater XL, pour faire des flips, il faut que tu flippes avec l'autre. Ouais. Si tu veux juste popper, c'est juste ton joystick de droite, là. OK, ben, c'est trop, je l'ai agaise, là. Non, mais c'est le bout avant qu'on voulait défoncer à la porte, là, parce que... Ah, oui. Il y avait une porte, genre, qui avait une table qui est tombée en arrière, genre, dans une de ses pièces. Puis on pouvait pas dire, regarde, d'y accéder par la fenêtre, je sais pas trop. Mais on était très capables. Non, t'es juste trop défoncé. Ma blonde a passé par la fenêtre pour aller l'ouvrir. J'étais là, folle, en plus, mais genre, on a fait « Ah, fuck that ». Demain, on a fait « Magic Carpet Ride » dans ton studio avec plein de lumière. Ouais. C'est-à-dire, on empêchait Mysterio de dormir, aussi. Ouais. Ah oui, ça. Il est muté. Il est muté. Je t'entends plus. Comment t'as trouvé Mysterio, ce soir et là? Ben, j'ai trouvé cool. J'ai trouvé marrant. Ouais? Ben oui. Plus, il était un peu plus en bédaine. Oh, shoot. Oh, damn. It's fucking time. Ryan Rolls. Ah, Mysterio, il était défoncé sur le moche avec son masque. Yes. Il était un bout, tu commençais à être vraiment âgé, puis quand je te voyais de côté avec tes petites lignes dans son masque, c'est comme « Chris, on dirait que c'est rendu son visage ». Oh, man. Elle a dit tantôt que c'était mon visage. Je suis né de même. Ben oui. Tu rires de toi à l'école, puis que tu avais un masque? Oh, ben à l'école, l'école, hein? J'ai plus vécu l'école de la vie, je te dirais. Je vais voir c'était quoi à l'école pour augmenter mon diplôme. Mais tu sais, l'école primeur, pas trop souvent. Là, le monde sont… Ah, tu sais, c'est ça, justement, rien de mes lignes. Mais à l'école secondaire, là, je leur ai montré mes moves de lutte. Oh! Puis là, plus personne n'a rien de moi. C'est quoi ton finisher? Ben, tu sais, comme je disais tantôt, j'aime beaucoup la lutte vaudou. Ah oui? Donc, mon finisher, j'aime beaucoup transformer quelqu'un en chevre et « milk those tits ». J'adore, là. C'est genre… C'est malade. Qui veut un bon verre de lait? Tu nous parlais de sumo. T'es-tu capable de sortir du garde-robe? T'es-tu capable de sortir du garde-robe, de nous faire une petite routine de sumo? Euh, tu voudrais j'aider où pour ça, à panger? Ou pour être tranquille? Ou tu voudrais j'aider en plein milieu de l'univers? Ou avec mon chum, Donkey et DK Kong? Oh! Donkey et DK Kong. Ah oui, avec Donkey. Vas-y. Oh, yeah! Montre-nous ça. Stry the sumo. Ça marchera pas vraiment. Mes beaux pantalons! Ah oui, hein. Ah oui, oui. Ange! En un grand respire. On s'enlève. On se fait une aile. Pitch! On se penche. Est-ce que ça va être ça, l'image de l'épisode? On prend nos mains. OK, il faut se mettre du sel sur les têtes aussi. OK, c'est du sel sur nos babettes. C'est du sel qu'ils prennent. Ben oui. Il lance des cachets? Ou... Ben ça, c'est la première routine. Mais là, mes pantalons vont peut-être être un peu serrés pour ça, là. On voit un peu ton pénis, oui. On s'est tiré aussi comme ça. Vous avez vu mon beau camel tour de monsieur? Ben oui. Oh, on l'a bien vu. Camel d'homme. Yes! Camel d'homme. Thank you, DK. Thank you, Kong. Kong. De Kong. Donkey Kong. Dridam, dridam, gongé. Merci. Bon. Pourquoi ça? C'est quand il meurt. Quand qui? Ben, quand il meurt. Quand il meurt. Houston, on a un problème. Oh, shit. Hey, ça, là. T'es-tu là, toi? Quand tu étais dans l'espace avec eux autres? Non. Honnêtement, j'ai choqué. Mais, tu le sais, qu'est-ce qui s'en vient? Mars. Mars, ça s'en vient. Pis ça, je te dirais que m'a pas trop vous spoilé. Elle finit pas super bien. Oh, non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, y'a pas grand-chose qui finit bien. Malheureusement, c'est pas la vie qu'on vous promet. Mais, est-ce que Marie-Mé survit? Marie-Mé, on va l'écouter pendant des années et des années. Mais, malheureusement, elle va mourir. Ça va devenir comme une genre de Beethoven. Ah, ouais. Le chien. On écoute ses films pendant des années. Le chien. Hey, j'écoute ça depuis 20 ans, Beethoven 1. T'es-tu drôle? Hey, quand je joue tout au basket. Asti! C'est Toby, ça. Ouais, c'est Toby. Oh! Hein? Quand le singe fait du skate dans Beethoven. Tu sais, là, quand ils sont tous dans la neige pis que le chien s'appelle Balto. Ça a été... Ça a été... Ça a été de si grosse mode. Pareil, hein? Les chiens qui font du sport. Ben, les animaux qui font du sport. Ouais. MVP, mon vaillant primate. Ah, c'est tellement la meilleure. Je crois que le hockey, vive le skateboard. Ah, ouais. Le snow aussi. Le snow, c'était hot aussi. Qui fait du snow? MVP? Non, le singe. Le singe fait du snow. J'ai arrêté après le deuxième, en fait. Oui, le singe fait du snow. T'as vu à quoi, Alex? Dans le 3, c'est tout anti-CGI. C'est pas un vrai singe. Ah, c'est pas un vrai singe? Oh, non. Ah, j'étais sûr. J'étais sûr. Mais, calme-toi, Marco. C'est rien qu'un singe. C'est rien qu'un singe. C'est quoi ton film préféré, Mysterio? Mon film préféré? On vient d'en parler. MVP 2. Oh, MVP 2. Hey, la première fois qu'il descend en rampe. C'est-tu crappant, c'est-tu? Ah oui, ça, c'est quand même... C'est un singe. C'est quand même un singe. C'est pas de skate, normalement, le singe. Chris, il gagne la compé. Voyons donc. C'est un singe. Pas bien crouler. À la fin, il fait du pipe avec Bob Burnquist. Ah oui. À la fin, il rappe avec Cypress Hill. Ils font du moche. C'est MVP plus tard, mon gars. Il est sur le craque. Non, c'est MVP CP. Le singe-là, là, c'était dangereux. Il tournait avec. Il avait le cidot. Es-tu rendu à Carignan? Le singe, il est rendu à Carignan? Oui. Non, il ne s'est jamais rendu là. Non. Saint-Jean, Saint-Luc, il est mort. Parce qu'à Carignan, il y a une ferme de Saint-Panger qui ont le cidot. Eh, voulez-vous un fun fact? Oui. J'ai déjà fait travailler là-bas. Oui. Norré les singes cidatiques. Oh, wow. Il y a ça pour vrai. C'est vrai. J'ai fait travailler là pour vrai aussi. C'est quoi qui t'a amené à vouloir travailler là-bas? Avec des singes aussi. Avec des singes. Oui, c'est vrai. Pas vrai, c'était pas mal. Imagine. J'habite là pour l'instant. J'aime bien ma vie à Carignan. J'ai vécu là 22 ans. Malade. Après ça, je me suis dit « Je travaille avec des singes. » Ils m'ont pas pris. Ah oui. Non. Trop jeune. Trop jeune. Trop jeune que les singes j'avais peur de mon visage. Ah oui. T'as aussi été intervenant de rue, je pense. Non. Ça, c'est un gars que je connais. OK. Le gars qui s'est pendu avec sa ceinture en se crossant. Ah oui, oui. Voilà. Il était tanné de sa job. C'est une job demandante en psychologie. Moi aussi. Ça se peut que ça mène à ça. Parce que probablement que la majorité de tes clients, c'est le même qui finissent. La majorité, effectivement, des gens dans le besoin se crossent en s'asphyxiant. Ben oui. Ben oui. T'as un gars-là, Louis-Paulette Lafontaine. Ils ont des chambres, si rien que pour ça, se crosser en se pendant après la poignée. Ben oui. T'as-tu déjà rencontré Elton John? Elton John, je ne connais pas. Non, tu ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. J'ai déjà vu un monsieur avec des petites lunettes qui se pensaient fancy. Mais non, non, non. J'ai revers de la main, monsieur. Allez ailleurs vendre vos estides cochonneries. C'est quoi? Dans les dernières décennies qu'on vient de passer, c'est qui qui avait la plus grosse graine que tu as rencontrée? Attends, là, sur le vif comme ça. Sur le vif, on va t'impressionner, mais c'est Marco. C'est moi? C'est Marco? C'est Marco. Ben voyons donc. Vous autres, là, le tabard. Hey, sérieux, t'as sûrement vu Ben Affleck. Non, non, mais tu sais, c'est peut-être parce que il a une illusion d'optique vu qu'il est petit. Ben oui, sûrement. Ça lui donne l'illusion qu'il a une astille de gros chaffes, mais Chris, ça arrive au milieu des cuisses. C'est impressionnant. Il est capable de se sucer assis. Ben là. Ben oui, ben oui, je suis capable. Ben oui, assez. Chris. Moi, j'ai la technique pour te sucer, Marco. Ben, ben je me penche un peu le cou. Il commence par déchirer un Dahol. Je sais pas, c'est quoi le nom? Un Dahol. Un Dahol. Il commence par déchirer son flashlight chinois. Il commence à se crosser quand il se sent bien fort puis masculin. Le truc, c'est de ne pas contracter les abdos. En général, quand tu te penches, les abdos se contractent tout seul. Ben, t'es-tu du genre couché un peu sur ses épaules les cuits dans les airs? Non, 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 assis. Assis de même, comme je te parle. Tabarnak. C'est comme le moment qu'ils sont capables d'aller porter, mettons, genre leur main à la paume de la mater. Oui, c'est ma foire. Ben là, tu te suces. Oh, Chris. Chris, tu m'enseignes, ça. Hey, bon fact. Oui? Êtes-vous les... OK, on va faire un test avec vous deux, Phil puis Marco. Êtes-vous capable de mettre vos mains en terre, justement, sans plier vos jambes? Moi, je suis capable. Non, moi, je ne suis pas capable. Bon, ben Phil, tu vas essayer ça si tu le désires. OK. Ben, montre-nous que tu n'es pas capable si tu veux. OK. Ah, ben, je pense que je connais ton truc. Ah, ça serait quoi? Ça serait genre de plier. C'est-tu comme de plier ses jambes comme ça? Non. Puis genre, après ça, le faire? Non, 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 non. OK, ben, je vais juste déposer le micro puis je vais vous montrer que je ne suis pas capable. OK? Parfait. Ah non, il n'est pas capable. Maintenant, enlève tes écouteurs puis fais des tours sur toi-même. On continue à donner les directives. Bon, ben, quand il a fait assez de tours, tu lui diras de mettre ses mains à terre. Mais il faut que tu fasses des tours encore. Il faut que tu fasses plus de tours. Plus de tours. Sois étourdi un peu. Plus de tours. Danse pour les messieurs. OK. Encore. Allez, tourne, 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 tourne. Tourne plus vite. Étourdis un peu. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Écoutez. Ben oui. Tu veux-tu impressionner tout le monde dans ton cours de géo? Tu dis ça. Tu dis quoi la raison, tu deviens plus le mot, genre? La science! Ben, c'est comme celle-là. C'est comme celle-là. Ça me fait une réponse à ma question. Tu touches au mur et après ça, tu retouches mais tu ne touches plus. Hein? Danse, genre, tu mets ta main au mur, tu t'appuies avec la main au mur, tu fais ça, genre, tu frottes ton coude, tu remets ta main, ça ne touche plus. Ça, où tu mets tes bras dans un corde de porte, tu fasses genre 40 secondes, tu enlèves tes bras et ils lèvent. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, on finit là-dessus. Pas un dernier truc? Non, on finira pas là-dessus. Ouais, ben, j'aimerais ça. Un dernier truc? Tu l'as fait née, tu t'assises ta main gauche longtemps, t'attends qu'elle soit engourdie, après ça, tu te crosses, on dirait, c'est pas toi. Ouais, ouais, j'ai essayé ça, j'avais un de mes amis que je trouvais bien beau puis ça ne me tentait pas nécessairement de, tu sais, je ne voulais pas, je ne voulais pas être gay, tu sais, je mettais ma main en dessous de mon cul. Tant que tu portes des bras. Puis là, c'était comme si ce n'était pas ma main qui l'avait faite. Ce temps-là, je disais que c'était ma main zombie qui avait crosson de mes chums. Moi, je fais ça, des fois, je m'amercice mes deux mains, j'allais voir ma mère pendant qu'elle dormait, puis là, je l'étranglais et je disais que je t'essonne dans la bulle. Ah, c'est intéressant. Ouais. Fait que tu peux, littéralement, border tuer ta mère puis... Y'a-t-il quelqu'un qui a déjà essayé de... Pas de même qu'elle est morte, ta mère, Alex? Non. Ben, ça peut être pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de s'assurer sur sa graine à la place? Ah. Avez-vous déjà fait du 4 roues, les boys? Non. Tu rebondis souvent sur tes gosses. Ah. Ah ben, Chris, ça, c'est le message de la fin, ça, mon chum. Ah! 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 J'ai vu des trucs à ploguer, les gars. Mysterio, ton voisin. Mysterio, Monsieur Bert, fuck you, j'ai mangé tout ton maïs. Bon, on peut te suivre sur ta page, mais c'est Mysterio, Mysterio. Adémois sur Facebook, Mysterio. Hey, Astor, TikTok. Mysterio, Mysterio. Adémois, gang de... gang de juifs. Oh! T'as hésité, mais t'as quand même dit la première fois que t'as pensé. Ben oui, gars, on s'est tenu. Ils peuvent emprunter à n'importe qui. Malade. Moi et tout, ils vont me faire couper la petite peau. Ah oui. Alex, j'ai brûlé à mes oreilles. J'ai brûlé à mes oreilles. Ça roule tout le temps avec toi, Marco. Ben oui. C'est ça, notre 150e épisode approche avec Monsieur Mysterio. Oh! Baby! On y règle nos comptes au 150e. Ah oui. Oh yeah. Jack, j'y faut manger ma dèche. Ah oui, ça c'est sa dèche, c'est ça. Ouais. Puis, ben pendant qu'on est dans les plugs, allez, likez la page 11 beurre, le casse aussi. Ben oui. Puis, tu sais, partagez, partagez la bonne nouvelle. La meilleure manière de nous aider... Ils veulent pas donner d'argent aux patrons, le partagez au minimum. Moi, je vais faire un shout-out... Ça me tue à toutes les calistes de semaine. Je vais faire un shout-out à mes patrons, c'est-tu de... Oui, vas-y, vas-y. Voyons, du bruit à mes oreilles, on est rendu à quatre. T'as oublié le nom de ton père. Quatre, il y a... Sérieux, aide-moi. Il y a Henrik, il y a Sabrina, il y a... Henrik, meilleur propriétaire du monde. Ouais, Henrik, c'est le premier, notre premier. Henrik, meilleur propriétaire du monde. C'est le premier à avoir payé. Est-ce que je t'aime pour ça? Il y a Max, puis il y a... Je pense que c'est Marie, là? Il y a Sab. Sophie. Il y a une Sab. Sab, je l'ai dit, Ah, excuse. Son nom, c'est Sab Sophie. Non, il y a Sab et il y a Sophie. Nice. Sophie, je suis en l'ordre de nous. Répond. Facebook. Ouais, Sophie, si t'écoutes, on est ici. On t'a envoyé un message. Pouvez-vous me ressortir le nom du gars qui paye du piast? Oui, c'est Marc-Antoine, Marc-Antoine Charbonneau. Marc-Antoine Charbonneau. On va faire un beau mime avec toi. Ça te dépend. Si tu veux, on va te pisser dessus. Si tu ne veux pas, ça va être juste du n'importe quoi. Ouais, on pourrait y faire des trois graines dans le cul. Ouais. On est quatre. On pourrait faire quelque chose à quatre. On tire à court de paille. Il y en a un qui prend une belle photo. Marc. On appellera ça la fourche. La fourche, oui. Marc, on a envoyé une photo de ton cul. Ouais, ouais, ouais. Marc-tu ton autre cul, Marc? Je te fais ça. Ouais, c'est clair. On va faire des plans. J'ai un nom qui est ingénieur. On va pas penser de quoi pour être capable de triptons. Ouais. Avec du tape, on est capable de faire bien des affaires. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Ben, merci, on m'a écouté. Ciao tout le monde! Ciao! 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 Ciao!